Je voudrais vous saluer, vous féliciter et vous transmettre les salutations de notre président et l'administration de Galeau. Il avait été décidé ici, ensemble, qu'on n'avait pas le droit de parler de celui qu'on a exclu du parti. Je l'ai personnellement demandé, les membres du conseil ont demandé que personne ne parle de chéveilleux qui a quitté le parti que nous avons exclu. Malheureusement, la situation nous oblige à faire un point sur la situation. Vous savez, un parti politique est une association régie par les règles fixées par ses membres. Le respect de ces règles s'impose à tous. La vision et le regret est libre et volonté. Nous ne sommes pas dans la chambre. Nous sommes un parti, légalement un seul. Nous sommes un parti qui veut la paix et la cohésion de la vie. Hier, nous avons adressé un courrier au Premier ministre Bernard Goumour pour appeler les annotations des membres de son gouvernement. D'abord, le CNT s'était engagé à ne pas être candidat. Et que le grand membre des institutions de la tradition ne soit candidat à une émission. De ce point de vue, l'invitation de M. Osman Gawa Gallo, bien qu'il soit porte-parole du gouvernement illégal, et qu'on promet les engagements pris par le colonel du Vendement anti. M. Osman Gawa Gallo a été exclu du parti. Il continue, malgré tout, à se réclamer membre de l'Université. Il continue à utiliser les moyens de l'État à aller dans les quartiers, parler au nom de l'Université. Dans ce cas-là, la neutralité du CNT peut être mis en doute. Parce qu'il le fait à visage de couvert, devant le Premier ministre, devant tous les membres du gouvernement. Je ne connais aucun membre du gouvernement du CNT qui se comporte comme celui-ci. Nous l'avons exprimé. Pour nous, il n'est plus membre du Vendement. Pour nous, nous le conduisons au passé. Si il avait du respect pour le CNT, il avait du respect pour le Premier ministre, il avait du respect pour le gouvernement. Quand on est exclu d'un parti politique, la guillemation, la puissée, si tu n'es pas d'accord, c'est d'être à la justice. Allez-y. Si tu t'ennuies, parce que je ne t'attendais pas à être ministre, tu as été ministre, tu t'es rendu compte que le manteau du ministre ne te convient pas. Ce manteau est plus grand que toi. Tu t'ennuies. Tu ne fais pas de réunion de camion. Tu ne te prie pas de communiser. Tu ne fais rien. Bon sang. Si tu es un anti, tu t'ennuies, et tu es ministre, mais ce qu'il faut faire, il faut démissionner du gouvernement. Puisque ce que tu sais, c'est d'être politique, tu ne veux pas être membre du gouvernement. Malgré qu'on t'a dit que le membre du gouvernement ne doit pas faire la politique. Si toi, ce qui te demande, c'est la politique, mais démissionne, descends sur l'arène politique. Tu as su ta position. Et si tu penses que tu es très faux, et que tu as les militants sont pour quoi ? Bon sang. Mais crée compagnie. Il faut créer compagnie. Parce que ce que tu fais, c'est de la provocation. Ce que tu fais est inacceptable. Ce que tu fais, tu donnes l'impression, comme tu le dis d'ailleurs, que toi, tu es l'enfant chéri du présent Mamadine Moula, ce que tu nous dis, et qui est encore extrêmement grave dans les quartiers, ce que tu dis, mon Jean, d'ailleurs, j'ai le soutenu du colonel, qui m'a dit que celle-là ne devienne la plus attirée. Donc, laissez celle-là ne devienne la plus attirée. Suivez-moi. C'est de la plus attirée. Quand il est dit, il faut dire que celle-là ne devienne la plus attirée. C'est de la plus attirée. Qu'il se peut faire gagner dans les quartiers. Allez dire aux gens, si vous voulez que vous êtes dans l'application spéciale, il faut que vous acceptiez d'intégrer le mot que j'ai créé, je peux vous aider à aller dans l'application spéciale. Je voudrais dire, devant le mot entier, que Ousmane Karouane n'est pas capable de destabiliser ou d'avoir un seul militant de l'UFU. Ça, c'est une question très claire. Le système d'avis dans les garages. Allez, je m'enlève au garagiste. Je veux juste des images. Amener des t-shirts. Aller les habiller. Se photographier. Peut-être aller dire à celui qui t'a envoyé pour versatiser le RGD, pour lui qui est en train de travailler, parce qu'on a des militants, vous avez dit, je suis populaire, voilà les images. Vous avez quelle image ? Le parti le plus solide, le mieux implanté, où les militants sont convaincus, où on ne donne pas un franc à un seul militant, c'est le RGD. C'est lui qui pense qu'il est capable de corrompre les militants de RGD, tu vois, comment on le dit, t'as plus beau. Parce que nous, on ne donne pas. Parce que ces gens-là, ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent que la guillée change. Ils veulent que le président Céline soit présent de la guillée. Ils veulent que les guillées soient prêtées sur le même fait de l'égalité. C'est pour ça que nous avons gagné de l'égalité. Nous connaissons. Nous connaissons l'homme. Nous avons encore la connaissance. Nous avons encore en mémoire l'affaire des tablettes. Nous avons encore en mémoire l'affaire de la série de communication de la maison qui a été construite comme ça. Personne ne sait qui a donné l'argent. D'où c'est venu ? N'a jamais dit venu construire dans la maison de quelqu'un. On te dit, qui t'a donné l'argent ? La personne va dire, mais qu'on a donné l'argent. Combien t'a donné ? Personne ne sait. Nous savons l'ANAC des fédérations de l'extérieur. De quoi je me mets ? C'est lui qu'on a éduit, qu'on a financé, qu'on a présenté, qui est venu à la dernière minute dans ce parti, qui n'a occupé aucun poste, malgré qu'il a passé sa vie à vouloir être vice-président. Il n'était que chargé de communication par intérêt de la communication. Il n'avait pas le poste de chargé parce qu'il doit agir un acte qui le met comme chargé de communication. Lui, il n'était pas, il n'a pas eu d'acte. Pour l'ordre du premier ministre, c'était Tangier qui était le chargé de communication. Il était là en tant qu'indique. Tu n'as pas pu organiser une réunion, tu n'as pas pu organiser la cible de communication. Maintenant, puisqu'on t'a mis ministre, tu ne t'attendais pas ? Et non, maintenant, je ne veux pas être ministre. Je vais être président de l'IEP. nous avons écrit au premier ministre, je le répète, pour demander votre ministre, gérard, que ça, ça s'arrête. Je le dis ici, nous n'accepterons pas d'inacceptable. J'en ai fini. Nous parlerons plus jamais. plus jamais de ce dossier. Je vous demande de ne plus jamais commenter ce dossier. Nous attendons la réaction du gouvernement. Qui ne dit rien pour ça ? Si ça continue, si ça continue, nous tirons la conclusion que, évidemment, s'il continue à faire la même chose, il n'est pas raté la loi, il n'a pas délictionné, il n'a pas créé son parti, il ne nous a pas convocés à la justice. S'il continue à faire la même chose, c'est qu'il a le soutien. Je ne sais pas si je veux. Je ne sais pas si je veux.